Depuis deux ans, Jérémy se produit régulièrement dans les EHPAD de la région Elbevienne. Il a huit ans quand il découvre Claude-François et depuis, le chanteur fait partie de sa vie. Il propose un show pour rendre hommage à son idole. Ce jour-là, il est venu avec quelques-uns des trésors de sa collection, un buste et un poster qu'il adore. En général, je le mets sur ma porte. Il m'accueille quand je rentre dans mon bureau. Ne dites surtout pas à Jérémy que Claude-François est démodé. Il est indémodable. Je veux dire, il a porté tout. Un des premiers chanteurs à chanter du disco en France, c'est Claude-François. La première fois qu'on a vu des Noirs à la télé française, c'était les danseuses à Claude-François. Il a apporté beaucoup. Il est incollable sur la carrière de l'artiste. À quelle époque a été prise la photo du poster derrière toi ? Tu me diras quoi ? En 1971, au Théâtre Marigny, quand il a interprété « Il y a le printemps qui chante ». Je me chante la voix, je reviens. Et c'est parti pour trois heures de spectacle, devant les résidents ravis d'accueillir dans leur établissement ce jeune garçon de 13 ans. Pour rien au monde, Nicole ne manquerait une représentation. Il y a un mur, il chante. Mais même au niveau voix, je trouve qu'il s'est amélioré. Il connaît par cœur les chorégraphies des 370 chansons de Claude-François. Mais au fait, elles sont où les Claudettes ? Je suis en train de les caster, de les chercher. Parce qu'il faut que je trouve des bonnes Claudettes qui dansent bien, qui soient bien dans les pas précis. Et je ne peux pas me présenter devant un public avec des danseuses derrière qui ne sont pas parfaites. Tu l'appelles souvent Claude. Pourquoi tu te permets cette familiarité ? C'est comme si je le connaissais depuis des années et qu'on était inséparables. Et vous voyez comment, vous, l'avenir de Jérémy ? Moi, je vois très bien Jérémy sur scène. J'ai hâte d'être invitée lorsqu'il sera, quand il fera des concerts. J'espère, j'espère qu'il ne m'oubliera pas. Le rêve de Jérémy, ce serait de chanter au moulin de Danemois, la résidence du chanteur. En attendant, il poursuit ses études. Il aimerait bien devenir éducateur spécialisé pour partager sa rage de vivre.